Salut c'est Yann, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir la fonctionnalité du fighter, filtre en français, sur une table de mixage DJ et on va voir un peu plus en profondeur comment ça fonctionne grâce à un outil de production musicale que je vais te montrer dans une deuxième partie de cette vidéo. Alors sur ma table de mixage donc là c'est une DJM 750 chez Punir, on va travailler sur cette voie et donc là tu vois j'ai le potard comme ça qui va permettre d'ajuster le filtre donc si on le tourne vers la droite comme ça, je te fais écouter juste après, si on le tourne vers la droite ça va faire ce qu'on appelle un high pass filter donc un filtre pass haut donc ça laisse passer les hautes fréquences, je te montrerai plus concrètement ce que ça veut dire tout à l'heure. Là quand il est à zéro comme ça, là il est neutre donc il n'a pas d'effet et plus on va le tourner vers la gauche et plus on va aller vers les low c'est à dire low pass filter donc on va laisser passer davantage uniquement les fréquences basses. Alors pour que tu puisses bien entendre l'effet du filtre je vais mettre son paramètre ici à fond tu vois comme ça il va être très audible et là dans les différents effets qui sont proposés sur la table de mixage alors désolé si c'est pas très net sur au niveau de la caméra mais en fait ici il y a le filter donc lui je vais l'activer je vais mettre en lecture le morceau et tu vas voir je vais tourner le potard de filtres d'abord vers la droite pour laisser passer les hautes fréquences high pass filter et ensuite je vais le tourner vers la gauche pour laisser passer les fréquences basses low pass filter. C'est parti pour la droite pour la droite pour la gauche et puis la gauche pour la gauche pour la gauche voilà donc là tu as pu entendre qu'en le tournant vers la droite donc ça laisse passer les hautes fréquences en le tournant à gauche ça laisse passer les basses fréquences c'est une technique que tu connais probablement que tu as sûrement déjà entendu chez plein de DJ il y a plein de DJ de tous niveaux qui utilisent cette technique c'est vraiment un basique le filtre comment et pourquoi utiliser cette technique dans un mix c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo on pourra faire d'autres vidéos à ce sujet tu peux mettre en commentaire d'ailleurs si ça t'intéresse que j'évoque ce genre de thème et je vais passer maintenant sur FL Studio pour te montrer ce que ça fait cette histoire de filtre vraiment à un point de vue au niveau des fréquences dans un filtre où tu pourras vraiment voir les fréquences allez c'est parti ok alors pour la deuxième partie de cette vidéo je suis dans mon logiciel de production musicale qui est FL Studio j'ai remis le même morceau que j'avais mis sur la table de mix DJ pour que tu t'y repères facilement pour que tu te reconnaisses facilement je vais appliquer à peu près le même traitement de filtre qu'on avait vu en mix DJ sauf que là en production musicale je vais utiliser cet outil qui est un equalizer donc ça permet d'afficher des fréquences et d'atténuer certaines fréquences de booster certaines fréquences nous ce qui va nous intéresser c'est de réduire les fréquences soit de la droite vers la gauche soit de la gauche vers la droite qu'est-ce que ça a comme impact sur le son ? si je réduis... en fait en gros si tu veux tu as toutes les fréquences du bas du spectre vers le haut du spectre c'est-à-dire là on a 20 Hz là on a 20 000 Hz donc on va en allant de gauche vers la droite des basses puis vers les médiums puis vers les aigus donc ça veut dire qu'avec ce potard ici si je... tu vois... je tourne le potard vers la gauche ça veut dire que ça va filtrer les fréquences ça va filtrer de plus en plus de hautes fréquences ici pour ne garder que les fréquences basses tu vois donc plus je vais vers la gauche comme ça et plus ça va garder uniquement des fréquences de plus en plus basses genre là par exemple ça va laisser passer que les fréquences qui sont dans cet espace donc que des fréquences très basses d'accord ? je ne vais pas trop dans les détails de la production musicale c'est vraiment pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe en arrière-plan quand tu utilises un filtre en mix DJ donc ça en fait quand on descend comme ça c'est le low-pass-fighter parce qu'on laisse passer les low donc les basses fréquences là je vais laisser passer les basses fréquences mais les hautes fréquences qui sont ici elles sont coupées encore une fois ce qu'il y a dans la courbe ici ce sont les fréquences qui vont être entendues donc lui je vais le remettre à 0 par exemple comme ça et dans un second temps je vais faire la démo juste après je vais faire l'opération inverse c'est-à-dire que je vais tourner ce potard vers la droite pour monter en fréquences c'est-à-dire garder de plus en plus de fréquences aiguës au détriment des fréquences basses qui se trouvent à gauche et qui vont être coupées d'accord ? donc en gros je vais te refaire un petit peu la même démo que j'avais fait sur la table de mix mais là en comment dire dans le logiciel de production musicale donc en gros ça donne ça voilà donc tu vois là j'ai atténué les fréquences aiguës de plus en plus pour ne garder de plus en plus que des fréquences basses maintenant je vais faire exactement l'inverse voilà donc là tu as pu voir comme ça un petit peu comment en atténuant certaines fréquences on obtient l'effet de filtre ce que je viens de te montrer là c'est extrêmement simplifié vulgarisé parce que tu t'y connais peut-être pas forcément en production musicale et d'ailleurs si tu veux apprendre la production musicale regarde dans la description tu auras des liens pour t'inscrire par exemple au pack de MAO pour débuter en MAO tu verras sur le site la guerre des potards il y a aussi des formations en MAO pour composer tes mélodies créer des morceaux etc et tu as peut-être remarqué quelque chose c'est que là dans la démo que je t'ai fait il manque un petit truc en fait au niveau de la sonorité du filtre il manque quelque chose d'assez caractéristique des filtres notamment quand ils ont pas mal de caractères en fait ce qui fait la différence avec ce qu'on a pu entendre sur la table de mix DJ c'est que là je n'ai pas mis de résonance je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est mais en gros si tu veux pour faire très simple la résonance c'est quand on va volontairement augmenter une fréquence juste avant la fréquence de coupure qu'on veut donc sur laquelle on va jouer pas panique je te montre ce que ça fait là par exemple je vais augmenter la fréquence ici par exemple comme ça tu vois hop on voit que là ça monte en volume juste avant la fréquence de coupure donc la fréquence de coupure c'est là où les fréquences vont être atténuées voire complètement coupées juste après et donc en fait donc là je vais l'exagérer exagérer volontairement pour bien entendre la différence là j'augmente vraiment la fréquence de résonance et tu vas voir que quand je vais me balader un petit peu comme ça tu vas voir que l'effet de filtre aura plus de caractère parce que le fait de booster cette fréquence ici ça va donner un effet assez typique des filtres que tu as déjà entendu plein de fois dans des mix DJ je te fais la démo voilà je sais pas si tu as pu saisir un petit peu la subtilité avec et sans résonance c'est pas très grave dans tous les cas ça t'empêche pas d'utiliser des filtres tout ça on peut le creuser beaucoup plus sur ce genre d'explications en coaching si tu veux que je t'explique plus en profondeur qu'est-ce qui se passe les tenants et les aboutissants des techniques comme ça en mix DJ parce que l'avantage si tu veux encore une fois c'est que quand tu allies les compétences en production musicale et en mix DJ ça te permet de mieux comprendre en profondeur ce qui se passe comment on agit sur le son sur les fréquences sur la dynamique sur tout un tas de choses donc ça permet de mieux appréhender ces techniques et de pouvoir les utiliser à bon escient et de pouvoir les utiliser avec un bon dosage au bon moment et pour les bonnes raisons dans des mix DJ si ça t'intéresse d'en savoir plus sur des techniques de mix un peu plus avancées je t'invite à regarder dans la description je vais te mettre un lien vers un cursus de plusieurs formations alors c'est pas moi qui ai créé les formations, c'est mon collègue Daniel Rocks donc qui maîtrise bien les techniques de mix DJ avancées tu vas voir il y a pas mal de choses soit sur des platines CD soit sur Tractor, on va voir dans ce cursus de formation parce qu'il y a plusieurs formations en fait dedans c'est vraiment quelque chose de conséquent, tu vas voir plein 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 de techniques qui vont t'amener jusqu'à des techniques pro en fait des techniques de mix DJ qui te permettent comme ça après de mixer en club en étant à l'aise et de vraiment pouvoir jouer avec ton public donc tu vas voir pas mal de techniques qui peuvent se combiner entre elles on va voir aussi des choses pour mieux gérer tes playlists, mieux choisir tes morceaux des choses comme les filtres mais aussi les autres types d'effets, les loops enfin tout ce que tu as besoin de savoir pour vraiment délivrer des super mix de qualité donc voilà tout ça c'est en description merci d'avoir regardé cette vidéo, mets un petit pouce et abonne-toi à la chaîne avec la cloche pour voir les prochaines vidéos je te dis à très bientôt, ciao ! oh, oh du hoillございます !